Générique Bonjour et bienvenue dans ce JT tout en images. Au sommaire de ce mardi 22 août, le centre de santé Alliance Vision du Mans n'est plus conventionné par l'assurance maladie. Conséquence, les patients doivent mettre la main au porte-monnaie pour consulter un médecin ou un spécialiste. En ces chaudes journées, il fait bon aller se baigner direction la Gémerie à Arnage. La base de loisirs fait le plein, de quoi redonner le sourire aux restaurateurs sur place. Puis une page de sport pour finir ce journal avec le Mans FC. Les sangs et or ont concédé un match nul ce lundi soir face à Dijon. C'est un établissement de santé qui va vous coûter plus cher. Le centre Alliance Vision du Mans, situé juste derrière moi, qui est le rue Rollin, n'est désormais plus conventionné par l'assurance maladie, comme 12 autres centres à travers la France, en cause des soupçons de fraude qui s'élèveraient à plus de 20 millions d'euros. La plupart du temps, des actes fictifs facturés à la Sécurité sociale. L'établissement Mansot avait d'ailleurs fait l'objet d'une perquisition en décembre 2021 dans le cadre de l'enquête. Alors, quelles conséquences pour les patients ? Eh bien, le centre reste ouvert, mais les soins sont beaucoup moins remboursés. Pour une consultation d'ophtalmologie, à 30 euros, par exemple, seulement 1,22 euros seront remboursés par l'assurance maladie. La consultation de médecine générale, elle, devra presque être 100% payée par le patient, puisque seuls 61 centimes seront remboursés. Une situation qui inquiète d'autant plus qu'elle pourrait accentuer les difficultés d'accès aux soins dans un département déjà très mal en point. À l'heure actuelle, on estime qu'il manque près de 300 médecins généralistes en Sarthe. Après l'incendie survenu vendredi soir rue Paul Courboulay, une réunion publique a été organisée ce mardi par Sarthe Habitat. Le but, informer les locataires de l'immeuble des mesures mises en œuvre, répondre aux questions, mais aussi écouter les doléances de chacun. Une initiative saluée par les habitants qui se sont sentis prises en considération. Dès ce mardi matin, une entreprise de nettoyage et de désinfection était au travail pour s'occuper des parties communes, mais aussi et surtout des appartements. Sarthe Habitat ainsi que certains locataires ont déposé plainte après cet incendie probablement criminel, selon les experts. Une cellule psychologique a également été ouverte. Une personne est toujours en réanimation entre la vie et la mort. Il est 15h à Arnage et la plage de la Gémerie fait le plein. Franchement, ça doit faire deux semaines qu'on a un été, je trouve. Après, mieux vaut tard que jamais, mais au moins, on peut prendre un peu de couleur avant la rentrée. On vient bronzer, se détendre et puis se baigner pour se rafraîchir, étant donné la chaleur qu'il fait aujourd'hui. La Gémerie, c'est le seul endroit dans l'agglomération du Mans où il est possible de se baigner gratuitement. On avait un peu chaud à la maison, on s'est dit on va se rafraîcher à la Gémerie. Et en plus, ça tombe bien, il y avait de la place, l'eau est bonne, donc on profite. L'effet de la chaleur se fait donc bien sentir. Pour les surveillants de baignade, cette fin août est un moment chargé. On a eu beaucoup, beaucoup moins de monde, notamment sur la période de juillet et même début août. Et en juin, on a eu un petit peu de monde et c'est qu'à partir d'hier qu'on commence vraiment à avoir un pic de fréquentation. Constat partagé à la guinguette de la Gémerie. Il y a encore quelques semaines, les clients se faisaient beaucoup plus rares. Cette semaine, on travaille très bien. Il ne faut pas se le cacher, on travaille très bien, la chaleur est là, le soleil est là. On bosse, il faut bosser. Est-ce que ça sauve ces moments où il a fait moins beau au début du mois ? Ça sauve pas parce que quand c'est perdu, c'est perdu. Mais on limite la caisse. Il reste encore un peu de temps pour profiter de la baignade. La saison à la Gémerie se termine le 24 septembre. Avoir l'ovation des derniers supporters présents au stade pour le bus des joueurs adverses. Le Mans FC s'en sort bien avec ce point du match nul contre une équipe qui descend de Ligue 2. Je pense que sur l'ensemble du match, Dijon nous a été supérieur par rapport à ce qu'a été l'adversaire, ce qu'il est. Et nous, nos difficultés sur le plan de l'utilisation du ballon, ça reste un bon point. Il faut être capable aussi de temps en temps, quand on est moins bien, de prendre ce genre de points. Pour cette deuxième journée du National, ce sont les Manceaux qui ouvrent le score après ce coup franc de la recrue Johan Leméoté. But contre son camp de Daniel Congré. Le Mans vire en tête à la pause, 1-0, bien aidé par son jeune gardien Augustin Delbecq qui dévie la frappe d'Igenèse. Mais en deuxième mi-temps, les Bourguignons poussent et obtiennent un pénalty grâce à Mohamed Benfredge. L'attaquant se fait justice lui-même. La suite, même s'il m'en pousse, Dijon aurait pu décrocher le gros lot avec cette frappe qui frôle le montant dans les arrêts de jeu. Match nul, un partout. Sur pas mal d'aspects, avec le ballon, on est capable de le faire beaucoup, beaucoup mieux. Les joueurs le savent, c'était déçu aussi à cause de ça. Mais c'est l'histoire d'un match. Côté public, certains courageux sont restés attendre les joueurs, les féliciter de leurs prestations et les encourager. On voit qu'il y a une osmose qui commence à s'intégrer parmi le club et c'est très bien. Au point de vue joueur, en assistant à plusieurs entraînements, il y a du travail qui est fait, ça va finir par payer. Je pense que cette année, au bout de la cinquième ou sixième journée, il y aura des automatismes et qu'on va pouvoir trouver un bon niveau côté du Mans. Pour l'instant, on est premier, mais à voir sur la suite, je pense qu'on peut jouer la montée cette année. Oui, ça peut être une bonne saison, on peut jouer la montée, on peut finir premier parce que ça joue moins perso, ça joue plus collectif. Après ces deux premières journées, Le Mans occupe la tête avec quatre points. Prochain match pour les 100 et or, ce vendredi soir contre Nîmes, encore un ancien pensionnaire de Ligue 2. Le tour Vibration aura lieu fin septembre au Mans et les derniers artistes ont été révélés. Vita et Vianney viennent compléter l'affiche. Ils chanteront avec d'autres stars également bien connues du grand public, telles Attic, Black M ou encore Marina Kay. Et puis le groupe La Petite Culotte, dont la chanson reste inexorablement en tête. Le Vibration Tour aura lieu le samedi 30 septembre à 20h sur le parking des Quinconce au Mans. L'entrée est gratuite. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous sur LMTV Sarthe. L'info revient ce mercredi à 18h30. L'info revient ce currency. 해� Commander . L'info revient ce Discours